Un officier de police et son ex-femme se disputent violemment. Soudain, un coup de feu claque. Le mari affirme qu'il s'agit d'un suicide. Les enquêteurs, d'un meurtre. Seules deux personnes connaissent la vérité. Et l'une d'elles est désormais muette à jamais. Grâce à un testament et au fonctionnement d'un fusil, les experts en balistique parviennent à découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Dans une maison, les pompiers découvrent les cadavres d'une famille de quatre personnes. Cela ressemble à des meurtres suivis d'un suicide. Mais quelques indices trouvés dans les gravats ne concordent pas avec cette hypothèse. La balistique, une feuille de pointage et la découverte de cassettes audio pourront-elles élucider ce mystère ? Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Peut-on se suicider à l'aide d'un fusil ? La longueur du canon permet-elle de pointer l'arme sur soi et de presser ensuite la détente ? Ces questions récurrentes sont un véritable casse-tête pour les experts en balistique. Car bien souvent, la distance qui sépare un crime d'un suicide se mesure en millimètres. Dans ce magnifique paysage désertique du nord-ouest du Nouveau-Mexique, la ville de Farmington est l'un des rares endroits verdoyants. Les rues sont généralement paisibles. Ce sont des policiers à moto qui gèrent les problèmes de circulation. Paul Dunn travaillait auparavant dans ce service. J'adorais mon travail. J'avais l'habitude de dire que les deux seules choses que je savais vraiment faire, c'était être agent de la circulation et père de famille. J'appréciais tout particulièrement la simplicité de mon travail. Lorsque l'on doit enquêter sur un accident ou reconstituer un accident, ce n'est en fait qu'une question de logique. Cliff Ollum travaille aux côtés de Paul Dunn. C'était un excellent officier de police. Il prenait son travail vraiment au sérieux. Paul est marié avec Monica Sanchez Dunn, le couple à deux enfants. C'était vraiment la plus belle femme qui m'était donnée de rencontrer dans ma vie. Seulement, au bout de quelques années de mariage, leurs relations deviennent conflictuelles. Monica découvre que Paul a une maîtresse et il décide de divorcer. Le 4 avril 1991, au matin, Cliff Ollum est de service. Il apprend par un appel radio qu'une fusillade a eu lieu au domicile de Monica. Paul était en train de pratiquer un massage cardiaque à Monica. Il était couvert de sang. Monica est transportée d'urgence à l'hôpital, mais il n'y a plus rien à faire. Elle est déclarée morte à son arrivée. La cause du décès, une blessure par balle à l'abdomen. Paul se rend chez son ex-femme pour prendre son petit-déjeuner avec ses filles. Quand il arrive, Monica est sur le point de partir travailler. Il discute et une dispute éclate. Elle m'a dit qu'elle allait porter plainte contre moi. J'étais surpris. Elle a répété qu'elle allait porter plainte contre moi pour coups et blessures. Furieuse, elle a quitté la pièce, traversé le salon. Elle a ensuite pris le couloir. Elle est entrée dans la chambre en claquant la porte. Paul suit Monica dans la chambre. Paul soulève Monica et court au garage pour la conduire à l'hôpital. Mais il ne sait pas s'il arrivera à temps. Je la sentais trembler. Je savais ce que cela impliquait. Ses collègues de travail ne croient pas à la thèse du suicide. Tout est possible, évidemment. Mais je suis convaincu de la chose suivante. Seules deux personnes connaissaient la vérité. Et l'une d'elles restera muette à jamais. Paul Dunn a-t-il tué sa femme ? Nous savons que les relations entre les époux divorcés étaient conflictuelles. Et que Monica avait l'intention de porter plainte contre son ex-mari, l'accusant de l'avoir molesté. Si ces allégations étaient avérées, Dunn aurait été contraint de démissionner. La perte d'emploi constitue-t-elle un mobile crédible ? Les collègues du suspect ne croient pas à la thèse du suicide. Afin d'éviter les conflits d'intérêts, les enquêteurs sont dessaisis de l'affaire qui est confiée à un autre service de police du Nouveau-Mexique. Les enquêteurs ne retrouvent aucune empreinte digitale exploitable sur le fusil. Ils découpent la paroi du mur où sont logés les plombs pour l'analyser. Dans le camion de Monica, les enquêteurs trouvent un formulaire de plainte pour violences conjugales. La veille de son décès, Monica se rend au poste de police pour que l'on photographie les blessures que Paul lui aurait infligées. Elle avait un bleu sur la joue. Elle en avait également un sur la cuisse et plusieurs autres sur les jambes. Si elle portait plainte pour coups et blessures, Paul perdrait son poste. Lorsque la police photographie les blessures de Monica, elle ne respecte pas la procédure habituelle. D'après un témoin, c'est un homme qui prend les photos. De plus, il est seul avec Monica dans son bureau, les stores baissés. C'est une femme qui aurait dû prendre les photos, mais le policier n'a pas respecté le règlement. En plus, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Le policier était seul avec Monica. Ça leur a pris dix minutes pour prendre les photos. On se demandait ce qu'il avait bien pu se passer dans cette pièce pendant ces dix minutes. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarque deux écorchures près de l'endroit où a pénétré la balle. Elles correspondent à celles occasionnées par un fusil. Contrairement à une carabine, un fusil envoie plusieurs projectiles à la fois. Et dans ce cas, il y avait neuf plombs. Une bourre en plastique équipée de quatre fentes longitudinales équidistantes maintient les plombs en place. Quand on tire, la bourre s'ouvre, telle une fleur composée de quatre pétales. Lors du coup de feu, l'air qui entre écarte les fentes. La bourre s'ouvre et prend la forme d'une croix en fonction de la trajectoire de la balle. Comme la bourre s'ouvre avant de pénétrer dans le corps de Monica, la distance qui sépare le canon de Monica se situe entre 30 et 90 centimètres. Du canon à la gâchette, le fusil mesure un peu moins de 74 centimètres. Si la distance entre le canon et l'abdomen de Monica se situe entre 30 et 60 centimètres, il faudrait que les bras de Monica soient presque deux fois plus longs pour presser la détente. Paul nie avec véhémence avoir tué sa femme. Il propose de passer au détecteur de mensonges. Les résultats du test indiquent que Paul dit la vérité. Cependant, les preuves médico-légales sont solides. Il est donc arrêté et inculpé de meurtre. Comme Paul Dunn est un policier, il est séparé des autres détenus. J'étais enfermé 23 heures et demie par jour, 7 jours par semaine. Cela a duré 8 mois. A fort d'apporter ma cellule, un X s'est formé sur le sol. La police se retourne contre lui. Une fois que Paul est inculpé et qu'il est exclu de la police, les autres officiers abusent de leur autorité et se liguent contre lui. Paul engage Victor Titus, un ami de la famille, pour le défendre. Ironiquement, Titus a aidé à porter le cercueil de Monica lors de l'enterrement. Ce dernier ne comprend pas pourquoi la famille l'a sollicité. C'est une famille extrêmement unie. Elle aurait dû normalement choisir exclusivement des membres de la famille pour porter le cercueil. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs. Quand j'ai vu les autres personnes sélectionnées, j'ai pensé que c'était Monica qui, d'une manière ou d'une autre, nous avait choisis. C'était extrêmement étrange. Comment Monica a-t-elle pu choisir les personnes qui porteraient son cercueil alors qu'elle est morte ? Titus pense que Monica a laissé une lettre d'adieu et que l'accusation en a caché l'existence à la défense. Lors d'une audience préliminaire, Titus exige de savoir si Monica a écrit une lettre d'adieu. Monsieur Sanchez, le père de Monica, se trouvait dans la salle. Le juge Rich s'est adressé à lui. Monsieur Sanchez s'est levé et a avoué détenir une lettre dans un classeur chez lui. Monica donne cette lettre à un membre de la famille presque un mois avant sa mort. Elle désigne les personnes qui porteront son cercueil et celles qui hériteront de ses biens après sa mort. Je me rends désormais compte que la vie est injuste. Elle semble si cruelle la plupart du temps. Dis aux filles que je les aime beaucoup. Je sais qu'elles auront beaucoup de peine. Je suis vraiment désolée. Mais je n'ai simplement plus la force de continuer ainsi. Les avocats de l'accusation affirment que la lettre n'évoque pas un suicide éventuel. Il s'agit seulement des dernières volontés de Monica et de son testament. Les avocats de Paul Dunn préparent la défense de leurs clients. Ils engagent Dave Pfeffer, un détective privé fort d'une expérience de 20 ans dans la police, pour examiner la scène du crime. Les preuves indiquent que les plombs ont traversé le corps de Monica et le placo-plâtre avant de se loger dans le mur en briques et les montants en bois qui se trouvaient dessous. Pfeffer effectue une simple expérience. Nous avons aligné les marques laissées par les plombs sur les montants en bois avec les marques laissées sur les briques. On les a mises côte à côte. On a ainsi déterminé que la trajectoire des plombs pointait directement vers le pied du lit, en fait vers l'intérieur du lit, à environ 30 cm. Ce n'était certes pas une approche très scientifique, mais cela nous a donné un aperçu de la trajectoire. Ces conclusions viennent contredire la théorie de l'accusation. D'après elle, Monica est debout quand le coup de feu parle. Pour un examen balistique plus poussé, Pfeffer contacte Nelson Welch, ancien expert en armes à feu du laboratoire de la police scientifique du Nouveau-Mexique. En analysant les photographies de l'autopsie, Welch remarque la présence d'une substance appelée Grex à l'intérieur et autour de la blessure de Monica. Ces grains blancs de polyéthylène, introduits en même temps que les plombs, permettent d'éviter que ces derniers ne se déforment quand ils sont propulsés à une grande vitesse. Cependant, Welch est surpris de constater l'absence de ces grains sur l'extérieur de la robe de Monica. Welch tente une expérience. Il tire sur un bloc de gélatine recouvert d'un tissu à une distance de 60 cm environ, distance à laquelle Paul a tiré sur sa femme selon l'accusation. Les grains de polyéthylène viennent recouvrir l'extérieur du tissu. Il n'y avait pas de Grex sur la robe à l'endroit de l'impact. J'ai remarqué en revanche une grande quantité de Grex mélangée à du sang à l'intérieur de la robe, devant et derrière. Presque tous les grains avaient en fait pénétré dans la blessure. Aucune trace de grains à l'extérieur de la blessure. Utilisé à bout portant, un fusil de chasse provoque une large blessure dans le corps de la victime. À distance, il entraîne des blessures multiples et dispersées. Pour connaître la distribution des impacts et déterminer la position de l'arme au moment du coup de feu, les enquêteurs interrogent le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie. Mais le type de fusil, la nature et le calibre des munitions rendent les observations souvent hasardeuses. Dans le cas qui nous préoccupe, l'absence de Grex sur l'extérieur de la robe de Monica laisse penser que le canon du fusil était pressé contre l'abdomen et non pas tenu à distance. Mais cette déduction ne fait pas l'unanimité des experts. Le docteur Martin Fackler, chirurgien de carrière dans l'armée mais également spécialiste des blessures par balle, examine lui aussi les photos de l'autopsie. Les experts de l'accusation remarquent deux traces laissées par les pétales de la bourre sur la peau de Monica. Ceci constitue pour eux la preuve que le fusil se trouvait à 60 cm d'elle. D'après Fackler, si c'était effectivement le cas, alors les quatre pétales de la bourre auraient toutes laissé une trace à 90 degrés l'une de l'autre. Les experts de la défense sont convaincus que le canon du fusil était pressé contre l'estomac de Monica quand le feu est parti. La famille de Monica donne insiste pour que Paul soit emprisonné jusqu'au procès sans possibilité de libération sous caution. Il ne voit plus ses filles et il est renvoyé de la police. Ils m'ont brisé, complètement anéantie. Au bout de huit mois d'isolement cellulaire, n'importe quel homme serait brisé. Paul décide que s'il est reconnu coupable, il se suicidera plutôt que de purger sa peine. Il gardait avec lui un rasoir en plastique. Il s'était débarrassé du manche en plastique et il ne conservait que la lame du rasoir. Il avait simplement décidé qu'il n'irait pas en prison car les autres détenus maltraitent les policiers incarcérés avec eux. Lors du procès, l'accusation présente sa théorie. Elle affirme que Paul a tiré sur Monica à une distance de 60 cm alors qu'ils étaient tous les deux debout. La défense expose une version des faits bien différente. Dans la salle d'audience, les experts de la défense reconstituent la chambre de Monica. Ils utilisent le vrai lit et le vrai mur. Nelson Welch prouve au jury que la trajectoire prise par les plombs récuse la théorie de l'accusation. Nous avons commencé par le mur de briques, là où les plombs sont venus se loger. Puis nous avons continué avec le placo-plâtre et vous remarquerez que l'angle pointe vers le bas, légèrement vers le lit. Du mur en briques à travers le placo-plâtre jusqu'à la blessure de sortie au dos de Monica, puis la blessure d'entrée pour finir par le canon du fusil, la trajectoire des plombs est beaucoup plus basse que l'affirme l'accusation. C'est la seule position possible pour parvenir à reproduire la trajectoire des plombs. Cette conclusion implique que Monica est assise sur le lit sur lequel repose la crosse du fusil quand le coup de feu part. Ceci vient vérifier la déposition initiale de Paul à la police. A l'aide d'un mannequin de la taille de Monica, la défense démontre qu'elle a très bien pu presser la détente en se penchant vers l'avant. L'épreuve montre que le fusil est à l'envers, pointant vers le haut. Il est donc pratiquement impossible que Paul ait appuyé sur la gâchette. Pour que ce scénario soit plausible, Paul doit être accroupi au pied du lit. Il doit presque être à terre pour atteindre la détente car le fusil est vraiment bas. Et pendant que son ex-mari fait tout ça, Monica doit être consentante et l'autoriser à presser le canon contre son estomac. C'est impossible. Nelson Welch est fermement convaincu de l'innocence de Paul et fait une promesse des plus inhabituelles à une collègue. Je lui ai dit que si Paul se révélait être coupable, je ne travaillerai plus jamais sur des affaires de ce genre. L'accusation a négligé les preuves qui contredisaient totalement la distance de tir. Le canon était en contact direct avec la victime. Pour déterminer les trajectoires des balles et la position du tireur par rapport à la victime, les enquêteurs utilisent des fils et des baguettes. Introduits dans les points d'impact, ils donnent une bonne indication sur l'angle des tirs. Des rayons laser sont aujourd'hui utilisés à cette fin, mais ils doivent être photographiés sous certaines conditions d'éclairage pour être visibles. Après avoir appliqué cette technique en reconstituant la scène de crime, l'expert en balistique Nelson Welch en vient à la conclusion que Monica Sanchez s'est donné la mort en se penchant en avant afin de pouvoir presser la détente du fusil du bout d'un doigt. Par ailleurs, d'autres témoignages viennent indirectement innocenter le suspect présumé. La première femme de Paul ainsi que sa petite amie témoignent toutes les deux devant la cour. Elles affirment qu'il ne les a jamais maltraités. Le jury doit choisir entre deux théories rivales. Monica s'est-elle suicidée ou Paul lui a-t-il tiré dessus à une distance de 60 cm ? Le jury prononce son verdict au bout de quelques minutes. Les jurés se sont retirés et ont effectué un premier vote. Ils sont tous parvenus au même verdict, non coupable. Puis ils sont allés aux toilettes, ils se sont recoiffés, tout ça pour tuer le temps. Ils craignaient en effet que le juge ne les réprimande s'ils ne délibéraient pas un certain temps. La mission de l'accusation est de prouver formellement la culpabilité de l'accusé. Et pourtant, dans cette affaire, c'est la défense qui a prouvé sans aucun doute l'innocence de l'accusé. En ce qui me concerne, elle l'a prouvé de manière indubitable. Paul Dunn serre sa fille dans ses bras et se rue hors de la salle d'audience. J'ai respiré l'air frais. C'est horrible la prison. Ça ne sent pas bon. J'avais besoin de respirer l'air frais. Paul Dunn ne reprend pas son poste au sein de la police. Il est maintenant contre-maître dans une société pétrolière. Il affirme que cette affaire a ébranlé bon nombre de ses convictions. Quand il était policier, il pensait que toutes les personnes emprisonnées étaient coupables. Il nie avoir maltraité sa femme, mais concède cependant que son infidélité est responsable d'une partie de ses problèmes. Je ne suis pas fier de la personne que j'étais avant. Je n'avais pas conscience de ce que je faisais. C'est la mentalité des officiers de police. C'est dans l'ordre des choses. Une question subsiste cependant. Pourquoi Monica s'est-elle suicidée ? Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle ne supportait simplement pas de perdre Paul, même si elle aussi avait été infidèle. Son dossier médical indique que Monica s'est fait avorter alors qu'elle était encore mariée. Ceci s'est passé longtemps après que Paul a subi une vasectomie. Je vais vous dire une chose. Je ne dirai pas de mal d'une personne décédée. Ce n'est pas à moi de la juger. On ne peut toujours pas expliquer la présence des bleus sur le corps de Monica. De plus, sa lettre d'adieu soulève d'autres questions. Ça se voit quand on a des bleus. Elle a écrit cette lettre un mois avant de mourir. Comment pouvait-elle savoir un mois avant sa mort qu'elle aurait des bleus sur le corps? De tels propos indiquent qu'elle projetait non seulement de se suicider mais également de maquiller son suicide en meurtre afin que son mari soit inculpé d'homicide. À cause d'une mauvaise interprétation de la scène du crime, Paul Dunn a bien failli être incarcéré à perpétuité. Un examen balistique plus poussé a cependant fini par lui rendre sa liberté. J'étais terrifié. car la famille de mon ex-femme est riche. Je n'avais plus d'argent. C'était la même chose pour mon père. Et eux, ils avaient tout l'argent du monde. Ils voulaient me mettre en prison pour le reste de ma vie. Le procès a été pour moi une terrible épreuve. même si je savais que j'étais innocent, ça n'a pas rendu les choses plus faciles. J'étais complètement terrorisé. La chose la plus difficile pour l'accusation, c'est de reconnaître son erreur. Et elle ne l'a jamais fait. Je ne sais pas si elle le fera un jour. Mais le jury, lui, a découvert que l'accusation avait commis une erreur. Cette affaire met en scène une querelle d'experts en balistique. Et c'est un jury populaire qui a tranché pour innocenter l'accusé. Monica Sanchez s'est suicidée avec l'intention peut-être d'incriminer son ex-époux pour se venger post-mortem de son infidélité. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Car dans la plupart des cas, les enquêteurs se trouvent confrontés au scénario inverse les assassins tentent de maquiller leur crime en suicide. Blanchi de tout soupçon, libéré après avoir purgé 8 mois de prison, Paul Dunn a attaqué en justice les services de police du Nouveau-Mexique et le laboratoire médico-légal, exigeant réparation pour avoir été accusé à tort, avoir perdu son emploi et avoir été privé de la garde de ses enfants. Une cour de justice lui a donné raison et lui a accordé la somme de 175 000 dollars de dommages et intérêts. Mais les experts du procureur ont, quant à eux, refusé de reconnaître leur erreur. Certaines séries télévisées nous ont rendu presque familières les scènes de carnage. On peut le déplorer car chez les plus jeunes, elles peuvent banaliser l'horreur. Mais lorsqu'une famille entière est réellement massacrée dans sa maison et que cette hécatombe ne doit rien à un scénariste, nous n'avons d'autre choix que d'essayer de comprendre comment cela est arrivé. Le 29 août 1994, juste avant l'aube, les pompiers de Vinton en Virginie interviennent sur une maison en feu sur Virginia Avenue. Une fois le feu éteint, ils découvrent les corps des quatre membres de la famille Hodges. Blaine Hodges, 41 ans, sa femme Teresa, 37 ans, et leurs deux filles Winter, 11 ans, et Anna, 3 ans. C'est déjà dur de perdre un membre de sa famille, mais quand on en perd quatre, la torpeur et la peine qu'on ressent sont insupportables. Teresa Hodges est sur le canapé du rez-de-chaussée. Elle a été étranglée. Près d'elle se trouve un bidon de gazole vide. À l'étage, les deux petites filles sont couchées. Toutes deux ont été abattues. Blaine Hodges, est mort d'une blessure par balle dans la chambre principale. Un pistolet de calibre 22 se trouve sur le sol près de lui. Apparemment, Blaine Hodges a tué sa femme et ses deux filles. Puis, il a mis le feu à la maison avant de se mettre au lit et de se suicider. Blaine Hodges a récemment traversé une période difficile. Il a été renvoyé de son travail au bureau de poste où il aurait dérobé l'équivalent de 3 500 euros. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds et il était sur le point de faire une courte peine de prison. Quand on a découvert ça, on a pensé que c'est ce qui aurait pu le pousser à vouloir tuer sa famille et se suicider. Blaine allait purger une peine de 6 mois d'emprisonnement pour ce crime. On lui a également ordonné de restituer l'équivalent de 7 200 euros, somme qu'il ne possédait apparemment pas. Est-il possible que la perspective de la prison et le remboursement d'une large somme l'effet craquait ? Lors de l'autopsie, le médecin légiste, le docteur William Macello fait une découverte surprenante. Blaine Hodges n'a pas de suie dans les poumons ni dans les voies respiratoires, ce qui aurait été le cas s'il avait mis le feu avant de se suicider. Le corps de Blaine révèle bien d'autres informations. Monsieur Hodges montrait des signes de décomposition qui tendaient plutôt à indiquer qu'il était mort des heures, voire même des jours avant les autres. D'abord, j'ai cru qu'il me faisait marcher parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais ensuite, il m'a dit « Barry, je suis sérieux. » Il est impossible que Blaine Hodges ait tué sa famille puisqu'il était déjà mort. Tout le monde en serait arrivé à cette même conclusion. Les conclusions de l'autopsie ont permis à la police d'établir que ce n'était pas un meurtre suivi d'un suicide. Les filles ne pouvaient pas s'être tirées elles-mêmes deux balles dans la tête. Teresa n'a pas pu s'étrangler puis se mettre le feu à elle-même. Autopsier un cadavre pour déterminer les causes de la mort est une pratique aussi ancienne que celle de la médecine. Elle existait déjà dans la romantique sous le nom de médecine de forum. Et la première mention de coroner, l'équivalent anglais du médecin légiste, date de la conquête de l'Angleterre par les normands en 1066. En écrivant vers 1630 un traité intitulé « Question de médecine légale », l'italien Paolo Zacchias théorisa les techniques de dissection. Et en France, il valut attendre la fin du XVIe siècle pour qu'Henri IV instaure le premier corps de médecins experts. Sachez encore qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans certains États, les légistes sont à la fois docteurs en médecine, médecine et avocat. Ce qui fait d'eux de super diplômés puisqu'ils ont un niveau d'études allant jusqu'à Bac plus 15. Mais, si vous le voulez bien, revenons-en à notre affaire. Pour gagner du temps, la police ne révèle aucun de ces éléments aux médias ni à la famille. Ils ont déclaré qu'il y avait eu un feu et qu'ils étaient morts dans l'incendie. C'est tout. À ce moment-là, nous ne savions pas grand-chose. Les preuves médicaux légales indiquent qu'une personne extérieure à la maison a assassiné les quatre membres de la famille Hodges avant de mettre le feu. Les preuves montrent également que Teresa s'est battue avec le meurtrier. Des poignées de ses cheveux étaient encore dans l'escalier. Le feu est parti près de son corps. Le demi-frère de Teresa ayant des problèmes avec la justice, la police se demande si le crime ne serait pas une sorte de vengeance. Cette idée leur est venue parce que l'un des enfants que le père de Teresa avait eu d'un autre mariage se trouvait être en prison et était un ancien informateur de l'agence de lutte contre la drogue. C'est comme ça que l'hypothèse d'un lien avec la drogue a été établie. La police a une autre piste. Une dame âgée dite avoir vu un pick-up rouge quitter l'allée des Hodges peu avant l'incendie. La police interroge tous les parents des Hodges ainsi que l'homme qui passait plus de temps que n'importe qui d'autre chez eux. Le meilleur ami de Blaine et son ancien entraîneur d'athlétisme au lycée Earl Bramblet. Tous les gens auxquels la police a parlé ont répondu si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans cette maison allez voir Earl Bramblet. C'est le meilleur ami de la famille. Il est tout le temps chez eux. Blaine et lui sont tout le temps ensemble. Bramblet dit à la police qu'il est allé à la pêche avec les Hodges la veille de l'incendie et qu'il n'a aucune idée de qui pourrait leur vouloir du mal. Mais au cours de son interrogatoire Bramblet dit quelque chose de révélateur au sujet de Blaine. Il l'a traité de salaud. Il a dit que ce salaud avait une famille formidable et qu'il les avait tous tués. Les journaux disent seulement que la famille est morte dans l'incendie de leur maison et ne parle pas de meurtre ou de suicide. Quand il a dit ça on a trouvé sa louche. Une enquête sur le passé de Bramblet révèle qu'il a déjà eu des démêlés avec la justice. En 1977 il était suspect dans la disparition de deux jeunes filles de Roanoke dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Il a également été accusé d'agression sur une jeune fille en 1984. Muni d'un mandat la police fouille son domicile qui se révèle n'être qu'une simple chambre dans un motel du coin. A l'intérieur il découvre de nombreux romans policiers et des manuels. Il avait un livre dont le sujet était la médecine légale. Ça expliquait les différentes techniques utilisées en médecine légale. La police trouve également un magazine policier avec un article sur un meurtre commis avec un pistolet sans canon. Et justement il se trouve que l'arme retrouvée près du corps de Blaine Hodges n'a plus de canons. Bramblette possède un pick-up mais il est blanc et non rouge comme celui aperçu quittant l'allée des Hodges. Mais à l'arrière du pick-up de Bramblette sont retrouvées plusieurs douilles de calibre 22. La police se rend ensuite chez l'employeur de Bramblette pour vérifier s'il était au travail le jour du meurtre. Sur la feuille de pointage du jour en question, l'une des inscriptions a été effacée. La police trouve un jean appartenant à Bramblette en train de tremper dans un évier. Une équipe de médecins légistes du laboratoire de police scientifique de Virginie analyse les éléments trouvés au domicile du principal suspect. Utilisant la méthode dite du tube de charbon, Tom Simpson, expert en incendie criminelle, place des échantillons du jean taché de Bramblette dans un bidon qu'il chauffe. La vapeur est capturée dans un tube rempli de charbon. Elle est ensuite placée dans un chromatographe en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse, un appareil permettant d'analyser la composition chimique exacte d'une tâche. Bien que le jean ait été mis à tremper dans de l'eau, Simpson découvre qu'il s'agit de tâches de gazole, le même carburant utilisé pour mettre le feu chez les O'G's. Le gazole permet à un feu de s'étendre très rapidement. Si un objet est imprégné de gazole, il ne va pas s'enflammer très vite, mais la chaleur du feu sera plus intense. L'inscription effacée sur la feuille de pointage de Bramblette représente un nouveau défi. Gordon Menzies, expert en documents, utilise un comparateur vidéo-spectral avec différentes sources lumineuses pour essayer de lire sous l'encre noire. Petit à petit, l'information devient visible. J'ai réussi à lire l'inscription qui était 508M, ce qui signifierait 5 heures du matin lundi, d'après ce que je sais de la pointeuse de l'entreprise. 5 heures 8 du matin, seulement 20 minutes après que les voisins ont signalé l'incendie chez les Hodges. Coïncidence, le lieu où travaille Bramblette n'est qu'à 20 minutes en voiture de chez eux. Celui à qui appartient l'écriture sur la feuille de pointage ne fait aucun doute. Oui, j'ai conclu que l'écriture était celle de Earl Bramblette. L'une des caractéristiques de son écriture, c'est qu'il fait une lettre K démesurée. On dirait presque un R majuscule. Les experts en documents recherchent les caractéristiques individuelles de l'écriture se concentrant sur 4 paramètres la forme, la qualité des lignes, l'arrangement et le contenu. L'examinateur commence la comparaison à l'œil nu et à la loupe, puis à l'aide d'un microscope binoculaire. Les éclairages spéciaux peuvent révéler les détails de l'altération d'un document. Une lumière oblique peut faire ressortir le creux du papier. L'éclairage par en dessous fait ressortir en clair les zones gommées et en sombre le blanc correcteur. Enfin, l'examen spectrographique peut révéler les différences chimiques entre deux encres de même couleur. La graphologie permet également d'élucider un autre mystère. Dans la benne à ordures située derrière son lieu de travail, la police trouve une page provenant d'un sous-main couverte de dessins étranges. Des dessins de silhouettes avec des flèches pointant vers leur tête et des petites flammes dessinées autour du corps de quelqu'un qui semble être allongé sur un canapé et des petits escaliers qui semblent indiquer qu'on monte à l'intérieur d'un bâtiment. La police pense que les flèches symbolisent des coups de feu et que le cercle autour du cou symbolise la strangulation. Encore une fois, ce sont des informations que seul le tueur peut connaître puisqu'elles n'ont pas été révélées au public. L'écriture au bas de la page correspond aux échantillons connus de l'écriture de Bramblet. Van Roberts, expert en arme à feu, compare les balles prélevées sur les victimes du meurtre à l'arme retrouvée près du corps de Blaine Hodges. Bien que l'arme n'ait plus de canon, elle a toujours son percuteur. Au microscope, on peut voir les marques spécifiques faites par le percuteur sur les balles. Les marques faites par le percuteur de l'arme trouvées sur les lieux du crime correspondent aux douilles trouvées dans le pick-up de Bramblet et à celles trouvées chez les Hodges. Le FBI procède à une analyse des fragments de balles prélevées sur les corps. Quand le fabricant fait ses balles, même des balles blindées puisque leur cœur est en plomb, il remplit un creuset de plusieurs centaines de kilos de plomb fondu auquel il ajoute certains éléments traceurs. Ce grand creuset qui va servir à fabriquer des milliers de balles est unique à cause de la quantité d'éléments traceurs qui y ont été ajoutés. L'analyse du plomb faite par le FBI prouve que les balles retrouvées sur les victimes ont été faites avec la même fournée de métal fondu que les balles inutilisées retrouvées chez Earl Bramblet. Mais quelque chose perturbe les enquêteurs. Pourquoi le témoin a-t-il identifié un pick-up rouge quittant l'allée des Hodges peu avant l'heure de l'incendie ? Voici à quoi ressemble un pick-up blanc à la lumière des lampes à vapeur de sodium près de la maison des Hodges. Le pick-up blanc a l'air d'être rouge. La nature des sources d'éclairage peut modifier l'aspect des couleurs ou la perception que l'on s'en fait. Ainsi, une anecdote me revient en mémoire. Une nuit à Sydney, les policiers enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme. Alors des voisins sont interrogés. Oh, c'était un grand noir avec des cheveux teints en blond, dit l'un d'eux. Non, c'était un hispanique. Il portait un bonnet de ski de couleur claire, affirme un autre. La graisseur était blanc. Ses cheveux étaient teints en bleu ou en vert, dit un troisième homme qui a assisté à la scène. Sachant que 75% des témoignages oculaires sont erronés, le policier retourne la nuit suivante dans la rue où s'est déroulé le meurtre. Il est accompagné d'un collègue qui ressemble au meurtrier. Le policier le photographie en utilisant des films conçus pour plusieurs types de lumières. Des lampadaires diffusent une lumière quasiment pourpre, tandis que plus loin des réverbères projettent une clarté au reflet bleuté. Eh bien, tous les témoins avaient raison. Car sur les tirages photographiques, les cheveux du modèle apparaissent alternativement bleu, blond ou châtain selon l'endroit où il se trouve. tout comme la couleur de sa peau varient du sombre au blanc en fonction de la nature des sources lumineuses. Nous savons donc maintenant pourquoi des témoins ont cru voir rouge le pick-up blanc de Bramblet. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. L'épreuve médico-légale relie Earl Bramblet au meurtre. Mais c'est Bramblet lui-même qui va involontairement révéler son mobile. Dans sa poubelle, la police découvre une lettre de rappel pour un garde-meuble qu'il loue près de chez lui. L'ironie, c'est que cet endroit s'appelait Winter's Mini Storage, écrit de la même manière que la petite Winter Hodges. A l'intérieur, des cartons entiers de cassettes audio. Ce qu'il dit de Winter Hodges, 11 ans, fait froid dans le dos. En ce qui concernait la petite Winter, ses motivations étaient extrêmement préjudiciables. Les implications pédophiles de ses paroles. « Je ne discuterai pas ici de ses horreurs. » Après presque deux ans d'enquête, les procureurs du comté de Roanoke ont enfin suffisamment de preuves pour arrêter Earl Bramblet pour le meurtre de la famille Hodges. « Il était temps, on le savait très bien. Tous les experts avaient terminé leurs analyses. Je pense que nous avions tout ce qu'il nous fallait au bout d'environ un an et demi. » Earl Bramblet est prêt, lui aussi. C'est l'une des rares fois où Bramblet s'exprime devant la cour, mais les jurés entendent sa voix à maintes reprises sur les cassettes audios. À un moment donné, Bramblet dit qu'il a peur que Blaine Hodges n'en est après lui. « À l'écoute des cassettes, on voit que son inquiétude était que la famille essayait d'utiliser leur fille aînée comme un pas pour le piéger et faire en sorte qu'il soit poursuivi, ce qui, d'une manière ou d'une autre, réglerait les problèmes de Blaine Hodges. » Leach dit que Blaine Hodges n'a jamais essayé de faire réduire sa peine pour détournement de fond en tentant de piéger Bramblet. Il pense que tout ça n'était que le fruit de son imagination. « Honnêtement, sa paranoïa a augmenté à un tel point que c'était un facteur déterminant dans les raisons qui l'ont poussé à commettre ce crime. » Le jour du meurtre, Earl Bramblet devait aller pêcher avec les Hodges. Il a probablement trouvé une ruse pour parler avec Blaine seul à seul dans la maison. Puis, il lui a tiré dessus de manière à ce que ça ressemble à un suicide. Il est ensuite ressorti pour dire à Teresa et aux filles que Blaine avait décidé de rester à la maison pour finir quelques corvées. Et il est allé pêcher seul avec elle. Un gardien du parc dit avoir vu Bramblet, Teresa et les deux filles au lac ce jour-là. En rentrant à la maison, Bramblet a dû vouloir que Teresa ou l'une des filles découvre le corps de Blaine pour confirmer l'hypothèse du suicide plutôt que du meurtre. Mais quelque chose a mal tourné. Teresa a dû découvrir le corps de Blaine et penser à un meurtre et non à un suicide. Elle est descendue et une bagarre a eu lieu dans l'escalier, laissant des cheveux de Teresa sur la rampe. Bramblet l'a étranglé. Puis il est monté, a récupéré son arme, s'est rendu dans la chambre des filles et les a abattus. Il a ôté le canon du pistolet avant de le reposer pour compliquer les examens balistiques. mais ça n'a fait que renforcer les doutes sur la probabilité qu'un homme se suicide avec un pistolet sans canon. Plus tard, il est retourné chez les Hodges avec un bidon de gazole. Il a versé le gazole au rez-de-chaussée pour que la maison brûle, mais elle n'a pas suffisamment brûlé pour empêcher toute analyse médico-légale. Si Earl Bramblett avait été aussi bon incendiaire qu'il était bon meurtrier, on ne l'aurait jamais eu. Bramblett est ensuite allé à son travail où il a commis un certain nombre d'erreurs. Il a pointé soit par habitude, soit par cupidité pour être payé parce qu'il était venu plus tôt. Cela le situe dans les environs de la maison des Hodges aux alentours de l'heure de l'incendie. Il a ensuite essayé d'enlever les taches de gazole de son jean en le faisant tremper dans l'eau, mais les examens médicaux légaux les ont identifiés. Il a involontairement révélé son implication en dessinant des silhouettes et leurs blessures sur un morceau de papier au travail qui furent ensuite comparés à une analyse de son écriture. En plus des preuves médico-légales, les procureurs ont également ces cassettes audio. Chaque fois qu'on arrive à obtenir des paroles d'un accusé, elle parle du sujet de son crime. Là, il parlait des Hodges. C'était extrêmement important. Je pense que ça a été très efficace sur le jury. Il a fallu au jury environ une heure pour reconnaître Bramblet coupable de meurtre passible de la peine capitale. Le puzzle s'est assemblé au point que les 12 jurés étaient convaincus sans le moindre doute possible que Bramblet était coupable. Et je pense qu'ils en sont convaincus encore aujourd'hui. Les preuves médico-légales ont été la clé de tout. Bramblet a été condamné à mort. Le 9 avril 2003, il a été exécuté sur la chaise électrique en Virginie. J'ai entendu plusieurs personnes dire que s'ils étaient assassinés, ils voudraient que Barry Kissy mène l'enquête parce qu'il ne laisse pas tomber tant que l'affaire n'est pas résolue. Il est comme Columbo, il est comme un chien de chasse, comme un bulldog. Sans la médecine légale, nous ne serions pas là aujourd'hui à parler de l'arrestation et de la condamnation d'Eur Bramblet pour avoir tué les Hodges. C'est aussi simple que ça. Quel que soit l'angle sous lequel on regarde cette affaire, ce sont les médecins légistes qui ont tout fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Earl Bramblet avait fait la connaissance de Blaine Hodges comme ce dérigné était encore au lycée. Les deux hommes s'étaient liés d'amitié et quand Blaine fonda sa famille, Earl se considéra comme un oncle pour les enfants du couple. C'est ainsi qu'il leur offrit des vêtements neufs et qu'il prit à sa charge la rénovation des peintures de la maison. Alors comment expliquer ensuite que les choses aient pu déraper pour se transformer en tragédie ? Atteint sans doute d'un début de schizophrénie paranoïaque, Bramblet imagina que les Hodges cherchaient à le faire accuser de pédophilie en se servant de leur fille comme à pas. Dans le passé, Bramblet avait déjà eu maille à partir avec la police. Accusé d'une agression sur une fillette quelques années plus tôt, il avait été arrêté et relâché, faute de preuves. Quand plus tard, deux jeunes filles de sa connaissance disparurent, il fut à nouveau soupçonné, mais sans qu'aucune preuve de sa culpabilité n'ait pu être apportée. Malheureusement, la folie fit le reste. Se croyant démasqué, Bramblet préféra massacrer la famille avant que ses instincts pervers ne soient révélés au grand jour. C'est sur cette conclusion tragique que prend fin cette émission. Je vous remercie de nous être fidèles et je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada